... Alors, je pense qu'il y a plein de manières différentes qui sont engagées dans la multitude de centres sociaux en France. J'utilise plein de répertoires d'actions différentes. Et moi, et avec ma collègue Anaïque Purenne, on a étudié deux actions spécifiques, en fait, qui n'ont pas vocation à illustrer la manière dont tous les centres sociaux vont traiter ou s'approprier cette question des discriminations et de non-raciales. Là, la particularité de ces deux mobilisations qu'on a étudiées, c'est de mobiliser sur un assez long terme un groupe de jeunes issus des minorités et de non-raciales et en quartier populaire. C'est souvent là que sont aussi implantés les centres sociaux. Et la particularité aussi, c'était de vraiment les mettre au centre de ce processus de mobilisation, d'avoir en fait une mobilisation qui soit portée par les premiers concernés. Alors, c'est aussi une des particularités de ces deux mobilisations, c'est qu'elles ont vraiment eu comme vocation, justement en mettant au centre les premiers concernés des actions menées, d'être vraiment dans une démarche de développement du pouvoir d'agir qui passe du coup par une première phase de conscientisation en fait d'être victime de discrimination. Et en fait que ces discriminations sont aussi pas un problème individuel, mais un problème collectif. Donc c'est un peu aussi, voilà, ce passage de l'individuel au collectif qui dans les démarches d'empowerment dites plus radicales et nécessaires et essentielles pour aller vers justement une remise en cause des causes structurelles en fait des inégalités et de pouvoir s'y attaquer collectivement. Et donc là, c'est vraiment ce processus en fait de conscientisation, d'abord de partage d'expériences qui s'est fait de différentes manières dans les deux mobilisations. Dans un cas, dans le cas du collectif Policité à Voix-en-Velin, il y a eu une démarche de recherche participative qui a été engagée avec la chercheuse Annette Purenne qui a formé des jeunes à mener des entretiens sur l'expérience des discriminations et qui les ont menés aux côtés de chercheurs professionnels et qui du coup, en menant ces entretiens, se sont rendus compte petit à petit que les expériences qu'ont leur relatées, que relataient leurs pairs, étaient en fait très partagées et étaient aussi rentrées en résonance avec leurs propres expériences, leurs propres vécus. Donc c'est dans cette démarche de recherche participative qu'il y a eu aussi une prise de conscience collective, qui a aussi été une prise de conscience d'ailleurs pour les moins concernés comme les chercheuses qui accompagnaient ce projet initialement et qui a donné envie après de passer à l'action. Ok, face à ce problème qui est en fait largement partagé et qui n'est pas juste un problème individuel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et du coup, l'envie de passer à l'action. Et dans l'autre cas étudié à Lormont, celle du collectif Vivre Ensemble l'égalité, ça s'est fait un peu différemment, pas dans le cadre d'une recherche participative, mais avec des rencontres très régulières entre les jeunes qui partageaient leur expérience et qui ont rencontré des experts, des chercheurs, des acteurs associatifs qui les ont aidés à faire ce chemin de conscientisation et d'analyse après, d'enquête un peu sociale, d'analyse des causes de ce problème que sont les discriminations interraciales, en analysant différents domaines, la police, l'éducation, le travail. Réelle démarche d'empowerment dite radicale, où du coup, il y a cette conscientisation d'abord individuelle puis collective, puis l'enquête un peu sur les causes des injustices qu'on subit et ensuite la volonté de passer à l'action. Et en fait, il y a du coup une remise en cause de problèmes systémiques, structurels. Les institutions, par exemple, sont souvent en partie responsables et les institutions ont quand même assez régulièrement du mal à se remettre elles-mêmes en cause. Et d'autant plus sur la question des discriminations interraciales en France. Là, on est vraiment sur un terrain très, très glissant. Ça a été un frein dans les deux cas, surtout dans le cas de Lormont, où ce qui a été reproché à un moment aux jeunes, c'est de parler de racisme d'État. Clairement, l'émancipation des collectifs n'est pas prise comme un critère de réussite de l'action d'un centre social par les institutions elles-mêmes. Donc ça, c'est un frein structurel très important. Du côté de Policité-Voix-en-Velin, la mobilisation, c'est aussi un moment arrêté. Même si elle arrivait après celle de Lormont et que du coup, les chercheuses, et moi j'en ai fait partie dans un second temps, impliquées dans la démarche de recherche participative, recherche-action. On a essayé de tirer les enseignements de ce qui s'était passé à Lormont. Et pour autant, à la fin, ça a un peu achoppé, un peu autour de ces histoires. Alors, on est en train encore de l'analyser, mais un peu autour de ces histoires aussi d'émancipation, dans le sens où un des trucs qui a été reproché par la préfecture, c'est que les jeunes, le collectif ne respectaient pas le partenariat, dans le sens où les jeunes avaient voulu avoir le dernier mot sur qui allait animer un débat co-organisé. Ils étaient dans une démarche de prise de pouvoir assez forte, et ça n'a pas été non plus félicité ou reconnu comme une réussite de la part des acteurs, en l'occurrence le délégué du préfet. Au contraire, ça a été vu comme une menace.